Je reviens à la précédente vidéo où je proposais de faire sa propre déclaration d'amour, la déclaration d'amour à soi-même. Et j'ai reçu plein de lettres d'amour dans ma boîte mail. Tu imagines plein de lettres d'amour dans ma boîte mail. En fait, c'est plein d'amour dans ta maison. Imagine que ça t'arrive à toi. C'est plein de lettres d'amour dans ta boîte aux lettres, dans ta demeure, à l'intérieur de toi. Tu as plein de déclarations d'amour, qu'il y a plein d'amour autour de toi et en toi. Tu imagines une seconde, vis-le là, que ça t'arrive à toi en fait. Regarde comme c'est beau. Regarde que, en fait, c'est ça ce que tu veux. C'est que l'amour, en fait, se propage, que l'amour se réveille, se révèle à travers toi. Tu vois, si je devais demander à un enfant « Écris-toi une déclaration d'amour », il ne comprendrait même pas. Parce qu'il se dirait « Mais pourquoi je devrais me déclarer l'amour ? » Parce que je sais qui je suis, tu vois. Je ne suis pas autre chose. Et quand bien même il devrait le faire, il me ferait un dessin, en fait. Et il ferait un ciel. Et dans le ciel, il va mettre des cœurs. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est lui, le ciel. Il ne voit que lui. Il va dessiner des fleurs. Et dans les fleurs, il va dessiner un cœur. Il dessine un soleil. Il dessine un cœur qui sourit. Parce que c'est lui, le soleil. Parce que c'est lui, la fleur. C'est pour ça qu'il dessine des cœurs partout. Il ne parle que de lui, en fait. Nous, les adultes, quand on regarde ça, on se dit « Oh, c'est mignon ! » Tu vois ? Mais on ne se pose même pas la question « D'où viennent tous ces cœurs ? » Si ce n'est de nous, en fait. Alors, oui, on a grandi. Et puis, il y a plein de trucs qu'on a intégrés, qu'on a pris pour vrai, pour nous-mêmes. Oui, ça, c'est le lot de tout le monde. D'accord ? Mais ce n'est pas parce que des trucs se sont rajoutés et ça a constitué une poubelle que je n'ai pas le droit de me débarrasser de ces poubelles. Est-ce que chez toi, tu ne jettes pas ta poubelle tous les trois jours, toutes les semaines, voire tous les jours ? Alors pourquoi, à l'intérieur de toi, on ne s'en occupe pas ? Le matin, on se lève, on prend soin de soi, n'est-ce pas ? Et tout ceci se fait par amour, déjà. Déjà, tu t'aimes. Tu te coiffes les cheveux, tu t'aimes. Tu te brosses les dents, pourquoi ? Parce que tu t'aimes. Tu prépares un petit déjeuner, pourquoi ? Parce que tu t'aimes. Pourquoi tu t'occupes de tes enfants ? Parce que tu t'aimes. Et même si tu leur cries dessus, c'est parce que tu les aimes. Tu voudrais qu'ils marchent droit, qu'ils aillent bien, qu'ils soient heureux. En fait, tout ce que tu fais, c'est par amour. Derrière, c'est toujours l'amour, en fait. Même de garder les poubelles, en réalité. Parce qu'il y a un bénéfice de jouer peut-être à la victime, de jouer peut-être à celle qui est incapable, celle qui n'est pas assez, tu vois ? Parce qu'on l'a joué tellement longtemps. Tu sais, les acteurs, quand ils doivent jouer, par exemple, à naître dans un film, le personnage, un des personnages les plus importants, c'est la victime. La victime. Et autour d'elle, il y a le sauveur et le bourreau. Tu vois, schématiquement, c'est ça. Et tout tourne autour de la victime. Ou même, s'il y a un focus sur le bourreau, c'est qu'il a une victime. Donc, la victime est très importante. Elle a un rôle fondamental, tu vois ? Et elle se plaint. Elle gémit, tu vois ? Mais normalement, dans un film, en règle générale, cette victime va sortir de son cocon. Elle va sortir de là. Parce qu'elle va être confrontée à des choses, à des situations qui vont l'amener, en fait, à se dépasser, tu vois ? Qu'elle le veuille ou non, tu vois ? Ça va se produire, en réalité. Donc, on peut faire confiance à la vie. La vie s'occupe de toi, en fait. Parce que c'est toi, la vie. Et la vie ne veut que ton bonheur. Donc, si on a amassé un tas de choses et on ne sait pas comment faire et on ne voit que ça et on n'ose pas se déclarer à nous-mêmes cet amour, ça serait bien d'aller rencontrer ça. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous mérite notre attention. Parce qu'on passe à côté et on veut éviter. En fait, ça mérite notre attention. regarde que très souvent, on fuit les sensations du corps. On ne veut pas les vivre. On veut vivre dehors, tu vois ? À l'extérieur. Et puis, à vouloir changer le monde, l'extérieur, les situations. Tu n'y arriveras jamais. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ça reflète ce qui se passe ici, en fait. Donc, c'est ici que l'invitation, c'est... Par exemple, je reçois cette proposition et j'ai du mal à m'écrire cette lettre d'amour. Parce que je ne me sens pas honorable. Je ne me sens pas aimable. Je me sens loin d'être glorieux. Loin de mériter autant d'attention pour moi-même. Eh bien, pourquoi je n'irais pas voir ça à l'intérieur ? Qui est-ce qui parle ? Et je lui donne la parole, en fait. Tu vois, par amour. Il n'y a rien à rejeter, en fait. S'il y a la peur, s'il y a de l'appréhension, s'il y a de l'inquiétude, s'il y a de l'impuissance. Donne la parole à l'impuissance. Donne la parole à la peur. Écris. Laisse-la parler. Voilà pourquoi je ne t'aime pas. Voilà pourquoi on ne peut pas s'accorder cet amour. Écris-le. Et ressens. Parce que tout ça, en fait, te parle à quelque chose à te dire. Tous les gardiens qui sont là pour nous protéger, en fait, ils le font par amour. En fait, tout est une question d'amour, en réalité. Tout est une question d'amour. Donc, ces gardiens, on peut les remercier, tu vois. Parce que ce qu'ils font, c'est par amour. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand on était petit, on avait besoin d'eux. On avait vraiment besoin d'eux. Parce que c'était trop violent. Un petit, quand quelque chose lui pèse sur le cœur, il a besoin d'en parler, de collaborer avec les adultes. Mais les adultes, très souvent, ils zappent. Donc, l'enfant se retrouve, en fait, immergé avec cette problématique et de devoir faire avec. Et il ne sait pas comment faire. Alors, il se sépare de l'amour. Et c'est tragique, en fait. Tu vois. Donc, les gardiens, ils étaient très importants, là. À ce moment-là. Mais maintenant que tu es adulte, tu peux remercier ses gardiens. Parce que l'amour prend en charge maintenant tout. Et tout peut exister. Tout peut être rencontré. On peut même s'étonner de dire, mais c'est quoi cette émotion que je ressens ? C'est quoi cette sensation dans le corps que je ressens ? De devenir curieux, d'être un explorateur de soi-même, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette manifestation ? Tu sais, les acteurs, quand ils doivent jouer des rôles comme ça, de victime, ou d'un être affaibli, etc. Ils adorent. Ils adorent. Parce que ça les amène à vivre des états. Ça les amène à vivre une expérience intérieure. Et tout se passe à l'intérieur, d'abord, pour qu'ils puissent le manifester. Tout est à l'intérieur. Sinon, ça sonne faux. S'ils sont à côté de la plaque, s'ils le font en surface, ça sonne faux. Ce n'est pas juste. Ils doivent le vivre, vivre la peine qui se joue là dans le rôle. Et ils ont une joie là-dedans. C'est pour ça que le bénéfice qui est là, quand on accepte l'impuissance, la peur, en fait, il y a une joie derrière. Mais on ne se rend même pas compte. Il y a une joie, en fait, d'appréciation. On apprécie ça. Vivre ça. Sauf que quand on est tellement identifié à tout ça, on ne se rend pas compte. Au contraire, on voudrait l'éviter. Alors qu'en fait, non. Il y a une production ici de quelque chose, tu vois. Il y a une énergie particulière. OK, c'est une énergie basse. OK, mais ça a quelle saveur, ça ? Cette impuissance, ce dégoût de moi-même. Ça a quelle saveur ? Pourquoi je ne m'aime pas ? Tu vois, ça a quelle texture ? Qu'est-ce que je veux me faire vivre ? Sinon, si on laisse ça de côté et on se boude, on boude. Mais même la bouderie, va voir ce que c'est. Je suis en train de me bouder, de me dire, ben non, je ne m'aime pas. Non, je ne la ferai pas, cette lettre. Mais en fait, on joue. On joue. Il faut dédramatiser. C'est vrai que c'est en même temps complètement dingue de devoir être obligé de s'écrire une lettre d'amour. On dirait ça à des enfants, ils nous regarderaient comme ça, ébahis. En se disant, en fait, il se moque de moi. Tu vois ? Et si tu lui dis si, si, plus tard, toi aussi, tu vas ne plus t'aimer, il va pleurer. Si tu lui dis ça, il va pleurer l'enfant. Il va pleurer. Parce que pour lui, c'est impossible. C'est sa base. C'est le je suis. C'est le je suis. Donc, visite, en fait, tout ce qui te traverse. Et pour ceux qui l'ont écrit, de continuer à laisser vibrer ça. Tu vois ? Pour que des choses, peut-être, remontent à la surface et qu'elles soient juste rencontrées et libérées. Tout simplement. La vie cherche la vie. La vie, c'est l'intensité. Et c'est le moment présent. C'est tout ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas se lever et dire, ah, il y a l'ennui avec moi. Ah, je ne me sens pas bien. Et je n'accepte pas ça, je ne l'accueille pas. Accueille ça ! Fais-toi la surprise de dire, ah tiens, il y a un ennui. Accueille, ris de ça, en fait. Ah, il y a machin, truc, buldule, chouette, rancœur. Accueille ! Ah, il y a le dégoût de moi. Accueille ! Comment c'est possible d'être dégoûté de soi ? Mais accueille ! Même, demande-toi comment cela est possible. Les acteurs, en fait, quand ils jouent tout ça, on utilise beaucoup la respiration. Tu vois, la colère, par exemple, c'est... Tu vois, on serre les dents, on arrête de respirer. La tristesse, tu vois, la respiration, elle va... Elle saute comme ça. Tu vois ? La peur, c'est... La peur, c'est... On est en apnée. Donc, l'acteur, en fait, il utilise sa respiration pour vivre tous les états émotionnels et le vivre dans le corps. Parce que c'est physique, c'est organique. C'est ça, la vie, mon ami. C'est ça. Et rien n'est à jeter. J'en ai parlé à certains en séance individuelle. Si je regarde l'histoire de Samira, qui n'est pas véritablement moi, en fait, elle a été, par exemple, très méprisante, Samira. Jalouse. Et elle ne voulait pas reconnaître qu'elle était jalouse. Envieuse. Et tu vois, elle ne voulait pas le voir. Mais là, quand je regarde ça, mais je trouve ça beau. Tu vois, d'avoir vécu le mépris. Tu vois, le regard, comment on peut regarder ça autrement, plutôt que de dire, « Oh, j'ai honte. » Tu vois, je suis méprisante ou je suis rancunière ou je suis dure avec moi-même. Tu vois, de dire, « Oh, ben, c'est comme ça. » Non, mais c'est d'en rire. D'en rire. J'étais très forte à être indifférente aussi, à être méprisante. J'étais une Parisienne, tu vois. J'étais la Parisienne, tu vois, qui est au-dessus des autres et qui fait sa vie de Parisienne, de princesse. C'est un jeu. C'est un jeu. Tout est, en fait, à vivre, à rencontrer, et pas à nier. Évidemment, à un moment donné, quand l'amour prend le dessus, tout ça ne se joue plus. Tu vois, le mépris, il ne peut plus se vivre ici. Mais ce n'est pas pour autant que je le rejette puisque la preuve, je peux le voir à l'extérieur chez des gens, tu vois. Mais je l'aime, en fait. Je n'en veux pas à ces personnes. Je me dis juste, j'ai de la compassion, elles sont juste ignorantes de qui elles sont. C'est tout. Et qu'elles crèvent d'amour, en vérité. Parce que derrière le mépris, la rancœur, l'impuissance, on crève d'amour. D'amour pour soi, hein. Parce que tout se passe en soi, en fait. Nous, on nous a appris à être dehors. Tu vois, et c'est OK. Ça, c'est l'apprentissage. Mais là, c'est... Il faut revenir ici. Revenir. Revoir. Se mettre à son chevet. Se mettre au chevet de l'enfant intérieur. Il va t'aider. Lui, c'est l'amour, la joie. Peut-être contrarié, tu vois. Mais on peut l'aider à rencontrer toutes ces contrariétés. Elles sont les bienvenues. Pourquoi ? Je vais continuer à les fuir. Demain, peut-être, je vais mourir. Et tu sais, les gens qui s'approchent de la mort, ils crient un cri d'amour, un cri de « je t'aime » à la vie, à tout le monde, même à ceux qui le détestaient. Ils aiment, en fait. Ils ne pensent pas à quoi que ce soit. Ils disent « je t'aime » à la vie, en fait. Parce qu'ils réalisent qu'il n'y a que l'amour. Fréquentent la mort. La mort, c'est la vie, en fait. Moi, j'ai travaillé deux ans sur la mort à accompagner des gens qui ont perdu un proche ou des gens qui ont fait des tentatives de suicide et qui ont réussi. J'ai accompagné et je ne voyais que l'amour parce qu'en fait, la mort faisait que la vie reprenait le dessus. Bien sûr, il y avait de la tristesse, mais la vie s'appelait la vie, en fait. Et que la mort fait partie de tout ça pour nous. Tu vois ? Pourquoi j'étais dans ma tête, en fait, à m'arrêter, à ne pas vouloir aimer, jouer, exister dans cette réalité ? Au lieu de passer mon temps à me juger et à m'interdire à ne pas m'autoriser et de donner la main à celui qui refuse de rire avec lui, en fait. Pas de lui, on ne rit pas de lui, on rit avec lui, en fait. Et l'amour avec le rire, c'est magnifique. C'est tout ce que je te souhaite. Alors, continue de te relancer dans cette déclaration d'amour pour ceux qui l'ont fait et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'ont pas sauté le pas. Vas-y, qu'est-ce que tu y perds ? Et donne la main, donne le crayon à celui qui dit non, je ne ferai jamais cette déclaration d'amour. Aime-le aussi, aime cette voix-là. Toutes les voix sont bonnes, il n'y a rien à forcer, en fait, tu vois, toutes les voix parlent de toi et sont là pour t'aider. Toi, si tu fais un pas vers l'amour, l'amour fait dix pas vers toi, en fait. car c'est elle qui te permet de t'aimer ou de te haïr. C'est toujours l'amour. Et surtout, pour ceux qui veulent bien de donner un aperçu de ce qui s'est passé en eux, pour le partager, pour participer, en fait, à cet éveil de l'amour en chacun, pour donner de l'impulsion à tous. Nous sommes dans la même barque, en fait. Ce n'est pas un amour personnel, c'est un amour unique et bien sûr qui va prendre une facette particulière ici. Mais c'est la même source, la même. Et l'amour ne t'oublie pas, même si toi, tu l'as oublié. L'amour ne te rejette pas, même si toi, tu l'as soi-disant rejeté. Car ça, c'est une illusion. C'est ça, c'est un amour. C'est un amour. C'est un amour.